Oui, j'espère que ce n'est pas que du spectacle. J'espère que ce que l'on propose, c'est comme une petite fenêtre qu'on ouvre sur un monde. Mais non seulement un témoignage sur ce monde, mais c'est un désir d'un autre monde possible, mais qui ne peut se construire qu'à partir de cette réalité. Et donc oui, c'est plus qu'un spectacle, c'est un positionnement citoyen, un positionnement humain dans le monde dans lequel on vit. La première a eu lieu en Belgique, mais la recherche et la première grande résidence qui a finalement donné toute sa matière au spectacle, c'était au Congo. Et notamment au sud de la ville de Kisangani, sur nord-est de la RDC, dans un village, carrément dans la forêt, et où il y a aussi une plantation d'évéas. Parce qu'il me semblait intéressant juste de passer un peu de temps dans une plantation d'évéas, parce que le caoutchouc a été quand même au cœur, donc ça a été le symbole même de toute l'exploitation coloniale au début. C'est ce qui a permis la richesse ou la rentabilité de ce projet au départ. Et donc qu'est-ce que c'est d'être dans une forêt d'évéas, parce que toutes ces plantations, c'est finalement des forêts. Qu'est-ce que c'est d'être dans une forêt d'évéas, quels sont on peut en tirer, tout ça, ça fait partie de la recherche. Oui, pouvoir créer un moment en dehors du Congo permet juste un peu de distance. Mais on ne peut prendre la distance que par rapport à quelque chose, à une réalité dans laquelle on a vraiment été en immersion. Et puis après, on prend un tout petit peu de recul pour pouvoir l'analyser et l'interroger. Mais à terme, le rêve, c'est de pouvoir partager cette histoire avec les Congolais au Congo, dans différents contextes, parce que nous avons besoin nous-mêmes de faire face à cette histoire et de nous défaire de cette histoire telle qu'elle a été transmise, notamment dans les systèmes scolaires par le colonisateur. L'histoire telle qu'elle est enseignée dans nos écoles au Congo, par exemple, elle est restée exactement sur le modèle de ce qui nous a été transmis par le système éducatif colonial. Juste un exemple, c'est que moi, quand j'étais à l'école, on nous a appris que l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Cao en 1482, donc par un portugais. Alors que les Belges enseignent ça, à la limite, je veux encore bien comprendre, parce qu'ils regardent le monde seulement de leur perspective. à partir du moment où un premier européen arrive là, on découvre. Mais que l'on ait enseigné ça, et que l'on continue à enseigner ça à nos enfants aujourd'hui, c'est ça qui est juste troublant. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas, en fait, sur l'histoire qu'on transmet, quelle perspective ça raconte, et comment trouver, comment nous mettre vraiment de manière adulte face à cette histoire, qu'elle soit belle ou laide, que l'on puisse l'assumer pleinement, parce que ce n'est que comme ça que l'on peut imaginer un avenir un peu plus apaisé. Si, en présentant ce travail au Congo, un enfant qui va à l'école, commence à s'interroger, à interroger ses profs sur ce que c'est que c'est Stanley, qu'on nous enseigne encore comme un héros, je dis, en fait, non, il a pris des terres, il a été l'artisan de ce projet, peut-être, pour moi, il y aura déjà un début de quelque chose, et je parle particulièrement des enfants, parce que c'est à eux que l'on doit commencer maintenant à transmettre une autre histoire, un autre regard sur cette histoire. Mais, de part et d'autre, nous avons besoin d'interroger cette histoire, et peut-être que si des jeunes en Europe, par exemple, commencent aussi à regarder cette histoire, et peut-être qu'ils finiront par demander des comptes, qu'est-ce que ça veut dire ? Et, c'est ça, donc nous avons besoin d'interroger, et de demander des comptes, de part et d'autre. Et là, juste, un exemple, il y a un an, il y a eu un rapport, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, suite à une enquête en Belgique, qui révélait que 25% de lycéens qui passent leur bague en Belgique, ne savent même pas que le Congo a été une colonie belge. Alors, quand on est face à une situation comme ça, on se dit que, tant que cette histoire ne sera pas assumée, et on ne prendra pas un regard responsable face à ça, on passera toujours à côté de la possibilité d'une relation où on construit quelque chose ensemble, entre les anciennes colonies, et les anciennes puissances coloniales, on passera toujours à côté de quelque chose. C'est comment faire en sorte que cette histoire commune devienne une histoire, un espace partagé, un espace à partir duquel on peut construire quelque chose. En tout cas, juste ici, c'est le fait de faire face à cette histoire qui me met en mouvement. Peut-être que je ne veux pas accepter cet état de fait. et je me dis, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? Et donc, oui, peut-être que cette histoire et cette réalité et la révolte qu'elles allument en moi font que je me lève, mais pas seulement pour pointer du doigt ce corps-là fait les uns ou les autres, mais aussi pour me poser la question qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Je ne veux pas trop demander à l'art, mais j'espère juste que l'art, dans sa capacité à faire rentrer chaque individu en lui-même, à faire s'interroger, pourrait susciter beaucoup plus de questions. Et donc, peut-être que une personne à la fois, un citoyen à la fois, on puisse juste se réveiller. Et donc, que l'art nous aide peut-être juste à avoir ce courage-là, de regarder en face, de nous regarder en face, parce qu'il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de nous. Est-ce que le corps peut arriver à exprimer toute cette horreur et survivre ? C'était peut-être ça le défi, de dire, bon, voilà, il y a ce texte qui est la base du projet. J'invite Pascot et ses chants là-dedans et je vais jeter mon corps. Littéralement, je vais jeter mon corps dans cet espace. Cet espace qui est puissant, cet espace qui me dépasse, cet espace où, oui, je me sens fragile, mais en même temps, cet espace ne me laisse pas le choix. Il ne me laisse pas le choix et être là, c'est refuser de mourir. J'ai d'abord écouté. Je vis avec ce texte depuis près de 8 ans, depuis qu'il est sorti, je l'ai lu, mais je ne sais pas combien de fois. et entendre Dadi le porter en m'accrochant sur sa voix, je... je vais commencer à me mettre en mouvement. En tout cas, il s'agit de tenter. De tenter. De continuer à bouger malgré tout. Tous les espaces ne peuvent pas se réduire juste à ce sens rationnel que ça signifie ceci, ça signifie cela. Il y a certains espaces qui permettent juste de s'ouvrir juste un peu plus. Juste un peu plus. Mais aussi, on pourrait dire que le projet colonial, c'était justement aussi ce projet de vouloir à tout prix étudier, classifier, c'est-à-dire maîtriser tous les aspects de la vie du colonisé. Et parce que on l'a étudié, classifié, on peut le mettre dans une boîte et dire voilà, on comprend et qui fait qu'à la fin, c'est le colonisateur qui définit finalement qu'est-ce que c'est que l'humanité du colonisé. mais il y a toujours eu des espaces qui ont échappé à ça. Merci, mesdames. On peut dire est-ce que la spiritualité du genre et ce vers quoi on se tourne quand on a survécu allez, le maire passe, il a brûlé le village, il y a des gens qui ont été tués, j'ai survécu et on se retrouve, on chante. Cet espace-là, le maire ne le connaît pas, ça échappera toujours à la maire et c'était important pour moi d'accueillir cet espace-là aussi. nous dire oui, tout ne peut pas être transparent, un peu pour paraphraser. Édouard Glissant. Quand Édouard Glissant parle du droit à l'opacité, c'est que tout ne peut pas juste être transparent, dire ok, je vois à travers il y a des choses qui nous échappent. Mais est-ce possible d'affirmer un espace d'opacité mais d'être quand même dans l'ouverture en même temps ? C'est ça la plus grande question. Est-ce que quand Pasco chante en Lomongo qui est une langue que je ne parle même pas, moi, et je ne lui ai même pas demandé de traduire parce que ce n'est pas le plus important ? Je me dis que ça m'échappe, ce n'est pas grave. Mais quand elle chante, il y a quelque chose qui vibre pour moi en ce moment-là. C'est le plus important. C'est le plus important. Et peut-être que ma tête dans son formatage ne comprend pas mais je sens que mon corps a compris quelque chose. déjà si être sur scène c'est un moment où on négocie l'être ensemble. Déjà, c'est la première chose à laquelle je pense. C'est qu'il y a tous ces éléments entre le texte donc les voix et le corps. Comment dans la manière de placer mon corps dans l'espace, dans l'énergie, que j'active je participe de de l'activation de la réactivation de cette présence au moment ensemble. Parce que ce n'est que ça qui va permettre qui va nous donner la possibilité d'écouter d'écouter et de regarder. C'est le premier mot qu'il y a dans le texte qui est dit il dit regarde regarde et toujours dans cette introduction on dit à quoi cela sert ? Cela sert à nous rassasier de fureur et de chagrin. Mais regarde c'est le premier mot